Alors, 40% des français ont acheté un contenu jeu vidéo au cours des 12 derniers mois. Parmi les joueurs 55%, chez les joueurs entre 25 et 34 ans, 74%. On a le top 5 des critères qui incitent à l'achat. Je serais assez curieux de voir d'ailleurs si vous avez le même genre de ressenti. Le premier critère, mais d'une courte tête, c'est l'attrait pour le style et l'univers du jeu. Donc en gros, c'est effectivement, est-ce que vous allez acheter un jeu en fonction de CRPG, c'est cette licence que j'aime bien, c'est le jeu à l'air d'avoir une direction artistique qui me plaît, tout ça. Et très proche, très très proche, à 38%, on a le prix du jeu en promotion slash sold. Pas le prix de base, pas le prix de sortie, mais le prix en promo. Donc visiblement, le fait que des jeux soient en promo, c'est quand même un critère important pour pas mal de joueurs. Je comprends ça assez bien, parce que je vois régulièrement des gens justement qui attendent que des jeux soient en promo pour les prendre. Je vois régulièrement des gens qui sont contents qu'il y ait des promos régulières sur... que ce soit sur l'eShop, que ce soit sur le PlayStation Store, que ce soit sur le Xbox Store, que ce soit sur Steam, n'importe quoi. Le sens des amateurs d'Ubisoft, c'est un peu dur. Big Mountain dit, je n'ai jamais acheté un jeu sur Steam hors solde, voilà, par exemple. L'attrait pour la série du jeu. Alors oui, non, en fait, ce que je disais avant, c'était une erreur. En fait, quand je jouais l'attrait pour le série et l'univers du jeu, c'est pas lié à l'affect qu'on peut avoir pour une série. Donc il y a pratiquement un tiers des joueurs qui estiment quand même que l'attrait pour la licence, ça a son importance. Quand c'est un jeu d'une franchise qui a déjà eu un épisode, j'estime que c'est super important. Il y a forcément des jeux qui vont m'attirer parce que j'ai déjà joué à un jeu de la licence en question et forcément, je vais avoir d'office un préjugé, on va dire, positif sur le jeu en question, sur la licence en question parce que, bah oui, j'ai joué à ce jeu, par exemple, littéralement, Uncharted 2 à l'époque, c'est un jeu, je me suis jeté dessus. C'est le premier jeu vidéo pratiquement que j'ai précommandé en édition limitée parce que j'avais adoré le 1. Donc voilà. Pour jouer avec mes amis qui ont le même jeu, donc ça, ça rejoint toutes les stats qu'on avait avant sur les gens qui jouent en ligne. Ils n'ont jamais parlé de multi-local, d'ailleurs, dans cette enquête. On sent que c'est quelque chose qui a vraiment changé. Et enfin, les avis de mon entourage. Donc il y a quand même un joueur sur quatre interrogé qui estime que les opinions des gens autour ont leur importance. Vous noterez que les avis de la presse spécialisée et des créateurs de contenu ne sont pas du tout dans le top 5 des critères en question. Est-ce que c'est un critère optionnel qui n'apparaît pas dans cette étude ? Est-ce que ça n'a pas été envisagé ? J'en sais rien. Mais on note que les joueurs, visiblement en tout cas, accordent plus d'importance à la vie de leur entourage qu'à celui des professionnels du métier. Bon, ça c'est un autre débat. On sait qu'il y a des gens qui ont une énorme défiance envers la presse ou envers les créateurs de contenu. Le manque de clarté aussi sur ce qui est sponsorisé ou pas chez certaines personnes, ça n'aide pas. Mais voilà. Des joueurs très attachés au format physique. Ça, c'est le point ConquerAxe. Mais en vrai, moi je suis content. Moi je suis content aussi parce que vous savez que moi aussi j'aime le physique. Je ne suis pas aussi extrême que lui sur le sujet. Dans le sens où Alan Wake 2, ça m'aurait fait chier, c'est sûr et certain, si j'avais été simple joueur, de devoir l'acheter en des maths. Peut-être que j'aurais attendu qu'il sorte en physique. Par contre, je n'aurais pas appelé au boycott du jeu tant qu'il ne sortait pas en physique. Enfin, Conquer ne l'a pas fait. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en a qui résonnent comme ça. La presse plaisir n'est lu que par les hardcore gamers. Oui, ça ne s'est pas impossible, effectivement. Il ne faut pas juger sur le physique. Très belle remarque. 80% de joueurs de jeux vidéo en local, visiblement, préfèrent le physique. 72% des parents. Les parents, je pense qu'aussi, sont contents de pouvoir se faire rembourser ou de revendre le jeu si jamais ça ne plaît pas à leur gosse. Donc, deux joueurs sur trois préfèrent le physique. Un joueur sur trois préfère le démat, visiblement. Pourquoi les joueurs préfèrent le format physique ? Pour le plaisir de l'objet et en faire la collection. C'est le premier critère. Il y a une personne sur deux qui a répondu ça. Moi, je trouve ça quand même fascinant. Pourquoi un mec comme Ken ne veut plus de physique ? J'en sais rien. Je n'arrive même pas à savoir s'il est sérieux ou pas. Pour pouvoir le revendre ensuite, alors ça, alors ça, ça me fait bien rigoler parce que pour moi, c'est le critère numéro un. J'ai toujours estimé que le physique était très important parce qu'au moins, si on n'a pas aimé le jeu ou qu'un jour, on se dit, ça ne sert à rien que je le garde, on peut revendre le jeu, on peut se rembourser une partie de ce qu'on a payé. Et oui, j'estime que c'est hyper important. Donc, je ne vais pas vous mentir, j'aurais limite trouvé logique que ce soit le choix numéro un au final. Bien avant le côté pour le plaisir de l'objet. Qu'est-ce que c'est que ces pigeons qui ont répondu pour le plaisir de l'objet en faire la collection ? Attendez, ça, c'est le genre de raisonnement que des teubés comme moi ont. Ce n'est pas le raisonnement d'un français sur deux qui répond à cette question quand même, c'est un truc de ouf. Visiblement, si, ma grande surprise. Pour avoir les échanger ou prêter à mes amis, ça pareil, pour moi, c'est un raisonnement très important. Je vais donner un exemple typique. J'ai prêté Zelda Skyward sur HD à Paul qui a fait le documentaire sur Mario. Quand il est venu chez moi, il me l'a emprunté. Moi, je trouve ça cool qu'on puisse se prêter des jeux physiquement entre joueurs. Je pense que cette enquête a été faite sur ta commu. Je ne serais pas surpris. Préférence pour avoir un jeu physique à offrir. Ça aussi, ça, c'est très important. Il y a des gens, effectivement, ils offrent des jeux vidéo à des anniversaires, à Noël. C'est toujours mieux d'avoir un jeu en boîte à offrir. C'est quand même beaucoup plus sympa. Ça fait moins impersonnel que d'offrir une carte avec 50 balles à dépenser sur l'e-shop ou sur le PS Store. Le stockage disponible sur ma console est insuffisant. Ouais. Le seul problème, c'est qu'aujourd'hui, que tu le prennes en démat ou en physique, de toute façon, le stockage, c'est le même. Mais bon, ça, ils sont assez peu à l'avoir répondu. Ils sont encore moins nombreux à avoir répondu. Ma connexion est insuffisante pour télécharger les jeux. Mais ça, c'est une réalité. Ça, ça reste une réalité. Parce qu'il y a quand même toujours des gens qui n'ont pas de connexion fibrée. Et aujourd'hui, il y a tellement de jeux qui pèsent 50 J.A. ou plus. Ça prend parfois deux jours de les télécharger et c'est un enfer. Autre raison, c'est pas ce que c'est. Dans le chat, je lis le physique est moins cher. C'est étonnant que ça n'ait pas été listé. Parce qu'effectivement, la plupart du temps, il y a quand même beaucoup de gens qui peuvent acheter les jeux en physique moins cher qu'en démat. TomTom, tu te dis, j'aimerais dire que mes amis me prêtent des jeux mais ils ne me font pas confiance. Bah pourquoi ? Ils ne sont pas cools. Si on ne pouvait pas prêter de jeux, tu aurais dû déblister les jeux pour le mariotton. C'est vrai, effectivement, j'aurais dû. J'aurais tout à fait dû. Je rappelle du temps de la DSL où j'ai essayé l'ordi allumé toute la nuit pour télécharger des jeux. Ah bah j'ai fait pareil. J'ai eu la fibre qu'en novembre 2019. Donc inutile de vous dire que ça faisait 4 ans et demi que je bossais chez JV. Et il y a des jeux que j'ai fait. J'ai été... Et alors, c'est pas que j'ai brisé un NDA en le faisant parce que techniquement, je ne lui ai pas autorisé à voir ça. Mais je me suis rendu chez un de mes potes pour télécharger Death Stranding à l'époque. Parce que le jeu pesait quasiment 50Go et chez moi ça prenait un jour et demi. C'était un mois avant d'avoir la fibre que j'ai eu la clé. Et je l'ai téléchargé chez lui en une demi-heure. Je suis allé chez lui, j'ai dit j'ai un jeu à télécharger pour mon taf sur ma PS4. Est-ce que c'est ok que je vienne chez toi le télécharger ? Mais oui, il n'y a pas de souci, je suis venu. J'ai branché ma PS4, j'ai téléchargé le jeu, je suis reparti. Parce que j'ai gagné une journée de taf en faisant ça tout simplement. Vous voyez l'importance d'avoir une connexion fibrée quand on travaille là-dedans. Et qu'on travaille dedans ou pas, quand on est joueur, le plaisir de posséder le jeu. C'est pour ça que le système de pré-chargement du jeu, c'est bien aussi. Le physique moins cher, c'est vraiment pas logique. Ah mais c'est clairement pas logique. Le prix des jeux en dématérialisé est honteux, vraiment. Parce que comme il n'y a pas de production d'objets physiques derrière qui justifient un prix plus élevé. Oui, ok, il y a des serveurs à payer, à entretenir tout ça. Mais bon, je pense qu'un jeu des maths devrait coûter moins cher qu'un jeu physique, quoi qu'il arrive. Puis oui, il y a les notions d'intermédiaire en plus. C'est une anomalie complète. C'est une anomalie complète. Mais en tout cas, moi je trouve ça très très intéressant, ces deux slides de l'analyse du sel. Moi c'est limite les deux qui m'intéressent le plus de tout le document. C'est d'ailleurs bien pour cette raison que ça aurait été un extrait YouTube. Voilà, et ouais, ça aurait été un extrait YouTube. Et du coup, merci de l'avoir regardé. Et n'oubliez pas les petits pouces bleus comme d'habitude et les commentaires. N'hésitez pas à me faire part d'ailleurs de vos préférences. Est-ce que vous êtes plus physique ou des maths ? Est-ce que vous êtes... Pourquoi vous préférez le physique si c'est votre cas ? Parce que, est-ce que vous répondez justement à un de ces critères ou pas ? Ça m'intéresse, je veux le savoir, ainsi que les raisons qui vous incitent à l'achat. Merci beaucoup en tout cas pour avoir regardé cette vidéo. Donc donnez-moi votre avis dans les commentaires. N'oubliez pas les petits pouces bleus. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Merci beaucoup et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501